Et que ça active, allumez la lumière. Par la voix ou du bout du doigt, Romain programme tous les objets connectés de sa maison. Ce passionné des nouvelles technologies se déleste de quelques tâches du quotidien. On peut se dire quand on part avec les enfants pour les emmener à l'école, dire est-ce que j'ai bien éteint ça ? Ok, je n'ai pas à y penser, je sais que ma maison est connectée et qu'elle va penser un peu à ma place entre guillemets. Première installation il y a trois ans, ces quatre caméras sur les murs extérieurs de la maison permettent une surveillance sur mesure. L'application, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai paramétrée de manière à ce qu'elle me géolocalise. Automatiquement l'application détecte que je suis parti de chez moi et les caméras s'activent automatiquement. Le deuxième appareil, c'est ce petit boîtier posé simplement sur sa chaudière. Le thermostat connecté lui fait économiser 20% sur sa facture d'énergie, soit plus d'une centaine d'euros. Au-delà de l'économie, moi ça me fait mal au cœur de chauffer ma maison alors que je ne suis pas là. Quand je suis à distance, je suis absent, je suis en balade, je vais pouvoir depuis mon téléphone mettre le chauffage à distance. Un degré de chauffage en moins entraîne une baisse de 12% sur la facture. Comme Romain, six Français sur dix sont équipés d'un appareil connecté à leur domicile. À la Roche-sur-Yon, dans cette usine, la fabrication de radiateurs high-tech est en plein essor. On pousse les murs pour répondre à la demande. La surface de cet atelier va doubler d'ici 2024. C'est précisément ici que les puces électroniques sont fabriquées. En fait, la connectivité dans le monde du chauffage, c'est vraiment une révolution. Ce n'est pas du tout un gadget, c'est vraiment une innovation qui est attendue par nos clients. Il y a vraiment une volonté même d'accélérer. La fabrication d'appareils connectés gagne du terrain. Ici, elle va passer de 30 à 50% d'ici quelques années. De quoi donner du travail au service innovation. Je travaille sur l'intégration du détecteur de présence sur un de vos produits. On est en train d'intégrer une nouvelle détection de présence. La détection de présence, c'est ce qui permet de chauffer quand il y a du monde ou d'éteindre l'appareil de chauffage quand il n'y a personne. C'est une fonction importante des économies. Autre incontournable, l'ampoule connectée. Les grandes enseignes de bricolage développent un large choix. Celle-ci a même développé sa propre application gratuite pour contrôler la lumière. Avant, on avait des clients qui étaient vraiment des clients passionnés, geeks. Maintenant, ça s'adresse à tout le monde. Et la preuve en est, c'est-à-dire qu'une ampoule, ça vaut dans les 10 euros. Et vous allez pouvoir la piloter à distance de chez vous, faire de la simulation de présence, par exemple pour la sécurité, ou faire varier les couleurs et les intensités. La plupart du temps, l'installation est simple. Bonjour, ça va bien ? Ça va, merci à vous. Mais beaucoup préfèrent engager des artisans, comme Alain. On va configurer tous vos volets pour que ceux-ci se ferment au moment où vous partez de chez vous. Vous appuyez sur un bouton. Il a fait appel à cet électricien spécialisé en domitique. Pour ses services, il faut patienter. Je suis à deux mois, deux mois pour pouvoir trouver une date d'intervention. Pour connecter les 11 volets roulants existants, Alain a déboursé 700 euros. Donc là, on a un contact direct, un dialogue direct, des explications qui sont beaucoup plus porteuses. Le marché de la maison connectée se démocratise. La prochaine étape sera sûrement celle du jardin, avec des programmes d'arrosage selon la météo.